Désertification, sécheresse, dégradation des terres arables et des forêts Thème pertinent qui justifie notre présence ici ce matin Au nom du programme des Nations Unies pour le Développement Je vous souhaite une cordiale bienvenue A l'occasion de la présente cérémonie de lancement officiel d'une série de consultations nationales Sur trois événements internationaux qui auront lieu cette année La première est évidemment, comme vient de l'annoncer le modérateur La 15e conférence des partis, la COP De la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse Qui a lieu en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai de cette année Deuxième, c'est la rencontre internationale Stockholm plus 50 Sur le thème « Une planète saine pour la prospérité de tous » Notre responsabilité, notre opportunité Et le troisième, c'est la déclaration de New York sur les forêts Je vous invite donc à prendre une part active à ces débats et à ces réflexions, à ces consultations Car vos perspectives comptent Je réitère mes remerciements au ministère de l'Environnement et du Développement durable Pour le partenariat que nous avons Mes remerciements comptent également à l'endroit de la Suède Pour l'appui financier en plus de l'organisation de ces consultations nationales Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le CNUD Et d'autres agenceurs du système des Nations Unies Avec les partenaires gouvernementaux Avec les partenaires au développement Avec les scientifiques, les dirigeants de la société civile et du secteur privé Afin de nous engager à nouveau en faveur de la santé, de la responsabilité, de la prospérité, de l'égalité et de la paix humaine et planétaire Compte tenu de l'importance de ces consultations nationales Il me plaît à ce stade de mon propos D'exprimer toute ma gratitude au CNUD Remercier également Madame la responsable du bureau Afrique de l'Ouest du CNUD Et associer à ces remerciements L'ensemble des partenaires techniques et financiers Nous accompagnons Je voudrais au nom de M. le ministre de l'Environnement Il demandera M. Jean-Luc Assis Déclarer ouverte la consultation nationale